Marc Brunet nous présente le portail francophone de la musique chrétienne, Sephora, la musique de la vie. Jean-Louis s'attaque à un mallet très répandu et difficile à surmonter. Avec Hélène, nous parlons d'un pays qui a connu trois grandes guerres en 30 ans, l'Irak. Avec Francis, Monet est à l'honneur dans un paysage enneigé. Exceptionnellement, on commence et on finit en musique, et toujours avec Marc Brunet, qui nous réserve une sélection de clips d'artistes variés. Bonjour Paul. Bonjour Anne-Laurence, bonjour Marc. Bonjour. Merci de venir sur ce plateau pour nous mettre l'ambiance, j'allais dire, musicale. On va voir si vous... Je crois que c'est prévu qu'ils dansent. Je n'avais pas son méfiche, mais peut-être. En tout cas, avant d'écouter peut-être la musique de la vie, qui est le slogan de Sephora, nous allons en parler, puisque vous êtes le directeur cofondateur de cette première et peut-être une des plus importantes maisons de distribution de musique chrétienne en France. En nombre d'artistes, peut-être 400-500. C'est quand même énorme. Alors nous, on a recueilli un tout petit panel, au vu de ce nombre-là. Il y a ton fils dans ma vie. Mais c'est douce et soirée. You told me, for the peace is the strongest day. For the peace is the strongest day. That's how I am free. Je n'ai vécu la vie, la seule à dormir. Je veux vivre ta mort, la seule à secourir. C'est si sourire. Où trouver le secours, sinon dans ta sainte présence, comme ma vie chère. C'est plus grand qu'on leur dise, je t'aime.